Et bien François Hollande, Monsieur le Président, on va essayer de dresser votre portrait rhétorique. Et sans surprise, la première chose qui vous caractérise, c'est sans aucun doute, en tant qu'orateur, c'est sans aucun doute votre humour. Je vous propose qu'on commence ensemble par un petit plaisir, on va regarder quelques-unes de vos meilleures saillies pendant les discours de campagne. Mais ils ont taxé tout. Ils ont taxé les ordinateurs, taxé Internet, taxé même le poisson. Et voilà qu'ils ont voulu taxer les parcs d'attractions. Jean-Pierre Raffarin a donné son corps en obstacle, ça a suffi. Ils nous disent, mais si la gauche revient, elle va vider les caisses. C'est fait. Le Président candidat est désormais candidat président. Quelle nouvelle ! Quel bouleversement ! Mais je vais vous faire une confidence. Moi, je m'en doutais. Alors, indisputablement, François Hollande, vous avez un humour redoutable. C'est sans aucun doute votre première signature rhétorique. La deuxième chose qui vous singularise, selon moi, c'est votre prosodie. La prosodie, en rhétorique, c'est comme ça qu'on appelle la musicalité du discours. En tout cas, la musicalité de la voix dans le discours. Et justement, au sein de votre prosodie, il y a quelque chose de particulier. C'est la manière que vous avez de placer vos silences. D'ordinaire, on s'attend plutôt à des silences là où, dans la phrase, on aurait un signe de ponctuation. Un point ou une virgule. Et vous, vous avez tendance à placer vos silences de manière plus créative. Regardez, on a pris quelques exemples de vos conférences de presse. Il y a eu des progrès sur le sujet du détachement des travailleurs. La laïcité, c'est la séparation de l'État et des cultes sur le mariage pour tous, si je puis dire. La candidature n'est pas présente. Et puis, si elle l'était, franchement, elle devrait être justifiée. Donc, ce n'est pas maintenant que la question doit se poser. Alors, cette utilisation créative des silences, c'est clairement l'un des traits qui caractérisent votre rhétorique. Ce qui ne vous empêche pas d'être un fameux orateur. Je vous propose que l'on voit ça avec la conclusion de ce qui est sans doute votre discours le plus célèbre, le discours du Bourget. Une France de la diversité, où chacun apportera sa différence, mais dans l'unité de la République, où les Outre-mer nous ouvrent à tous les horizons du monde, et où les enfants d'immigrés doivent être fiers, fiers d'être français. Français, parce que c'est le plus bon nom qu'on puisse donner à un citoyen du monde. La France n'est pas un problème, la France est la solution. Alors, dans cette séquence, on vous voit utiliser une figure qu'on ne voit pas souvent, qu'on appelle une anadiplose. L'anadiplose, c'est une figure qui consiste à reprendre en début de phrase le mot concluant la phrase précédente. C'est ce que vous faites quand vous dites, les enfants d'immigrés doivent être fiers, fiers d'être français. Français, parce que c'est le plus beau nom. Et ça vous permet de construire une montée en intensité. Je crois que c'est la troisième caractéristique de votre rhétorique. Vous maîtrisez l'art du crescendo, qui est l'art de tous les grands orateurs politiques. Enfin, dernière caractéristique, vous avez également le sens de la formule. Et pour ça, je vous propose qu'on revienne au discours du Bourget. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Alors dans cette séquence, vous déployez une autre figure rhétorique, ce qu'on appelle une suspension. Ça consiste à parler de quelque chose sans désigner de quoi il s'agit. C'est un outil rhétorique qui permet de créer de la tension. Et ça explique peut-être notamment pourquoi est-ce qu'on s'est bien souvenu de votre phrase « Mon adversaire, c'est le monde de la finance ». Et justement, un dernier mot peut-être sur cette formule. En qualifiant la finance comme un monde autonome et en la désignant comme votre adversaire, au fond, vous vous rapprochez d'une grille de lecture classique en politique qui est celle de la lutte des classes. Or, vous avez mené une politique économique dont je pense qu'on peut dire qu'elle n'a pas remis en cause les fondements du libéralisme. Et c'est là la question que je me pose. N'est-ce pas, au fond, une faute originelle de votre quinquennat ? Ce contraste entre une rhétorique aux accents marxistes et une politique sociale libérale, entre ce qu'une partie de vos électeurs avait compris que vous feriez au moment de votre campagne et ce que vous avez effectivement fait pendant votre mandat. Et ça, c'est le risque de la formule, que vous isolez d'ailleurs pour des fins de démonstration. La phrase se continue et elle se continue pour dire ce qu'est la finance dans ce qu'elle a d'acceptable, la finance qui permet de prêter de l'argent à ceux qui veulent investir ou qui veulent acheter un logement, et de ce qu'elle a d'insupportable lorsqu'elle déstabilise des États, soumet des peuples et crée des problèmes à tous les particuliers. Donc c'est cette distinction que j'opérais. La finance, je n'allais pas dire, elle va être supprimée quand je vais être élu président de la République. Personne n'ayant imaginé que la France seule pourrait dire, la finance c'est fini. Non, ce qu'on pouvait penser, ce qu'on a d'ailleurs fait, pas tout seul, c'est quand même de maîtriser la crise financière qui a d'ailleurs fini par s'évanouir, pas forcément par disparaître. Alors après, je ne sais pas ce que vous ressentez quand on écoute un discours, même le mien, vous voyez, c'est que le discours fonctionne quand vous avez encore de l'émotion, presque de la chair de poule, quand vous écoutez un orateur. Et quand je vois qu'aujourd'hui ce sont les tweets qui l'emportent sur le discours, je me dis, par rapport à votre question de l'appauvrissement, etc., maintenant, on a fait de la politique pour écouter des beaux discours, des grands discours. Parfois, ils ne s'appliquent pas complètement, vous avez raison. Et alors ? Et alors, ça nous donne encore de l'envie. Quand vous écoutez les discours de Jaurès, de Blum, ou même de De Gaulle, ce n'était pas forcément ce qu'il avait fait après, mais vous restez suspendus, vous restez transportés. Moi, j'ai vécu les discours de Mitterrand, dont je savais bien quand il parlait de l'argent, l'argent qui corrompt, l'argent qui salit, bon, on n'allait pas faire disparaître l'argent. Mais on sentait bien qu'il y avait quand même une passion. Et quand je vois les tweets de Trump, je me dis, là, on est tombés quand même bien bas. Et quand beaucoup d'hommes et de femmes politiques, on arrive à tweeter pour dire ce qu'ils pensent, je dis, mais faites des discours, écrivez des articles, faites des livres, mais donnez de l'ampleur, montrez que la politique, c'est aussi de la littérature, c'est de la rhétorique, pour rester sur ce thème-là, c'est de l'émotion, c'est de la passion. Ce n'est pas quelques mots sur un tweet qui va d'ailleurs donner quoi ? Une impression, une peur. Quand Donald Trump tweet, maintenant, on commence à avoir peur. Et c'est souvent des insultes, c'est souvent de la négation, c'est de la moquerie. Regardez comment ils traitent, ses adversaires, dans ses tweets, ceux qui se disputent, l'investiture démocrate. Alors que la politique, même quand on se moque d'un adversaire, on le fait quand même avec un peu de talent, j'espère. Sinon, c'est pour ça que la politique, elle doit être entretenue. C'est une culture, la politique. La France a une culture politique. C'est une culture politique.